Bonjour, bienvenue dans ce grain 1 où nous allons voir un certain nombre de définitions importantes en chimimétrie. Les objectifs de ce grain vont être de définir la chimimétrie, de définir les informations quantitatives et les informations qualitatives ainsi que les méthodes supervisées ou non supervisées. Notre objectif va être également d'inventorier les méthodes qui seront ensuite classées selon les objectifs et les données disponibles. La chimiométrie est une science issue de la chimie qui met en relation des mesures réalisées sur un système chimique avec l'état de ce système chimique en utilisant des méthodes mathématiques et statistiques. Il y a un certain nombre de différences entre la chimiométrie et la statistique dans le sens où en chimiométrie on utilise peu ou pas de tests d'hypothèses. Par contre on utilise souvent des paramètres pour régler nos modèles et donc en chimimétrie une importance très grande est donnée à toutes les méthodes de validation et de tests. Voyons maintenant comment s'applique cette définition sur un exemple. L'exemple ici va être le système chimique sera une farine de blé. Les mesures seront les spectres infrarouges réalisés sur cette farine et nous allons nous intéresser à l'état de ce système que nous pouvons définir selon deux types d'informations, des informations quantitatives ou des informations qualitatives. Les informations quantitatives vont être représentées par un nombre. Ce nombre induit un classement entre échantillons et peut également être utilisé dans un calcul. Si par exemple on s'intéresse au taux de gluten, un échantillon à 12% sera plus riche qu'un échantillon à 10% et le mélange des deux à 50-50 nous donnera un échantillon à 11% de gluten. Les informations qualitatives elles sont représentées par un nom de classe. Il y a en général un nombre fini de classes et le nom ne permet pas de faire un classement a priori entre les classes. Prenons par exemple l'année de production de farine. Imaginons qu'on a une farine produite en 2014 et une farine produite en 2015 et nous avons le mélange des deux farines et ce mélange ne peut pas être attribué à une année de production. Que ce soit au niveau des mesures ou que ce soit au niveau de l'état du système, nous allons générer un ensemble de tableaux de données et ces différents tableaux vont être gérés par la chimiométrie en fonction des objectifs et en fonction également des données dont nous disposons. Voici maintenant une présentation des méthodes classées sur les données et les objectifs. Deux familles d'objectifs, soit nous cherchons à mieux connaître la structuration de nos données, soit nous souhaitons réaliser des prédictions. Dans le cas de la structuration des données, nous pouvons avoir soit un seul tableau de données, soit deux tableaux de données ou plus. Dans ce dernier cas, les tableaux sont équivalents les uns avec les autres, il n'y a pas de hiérarchie entre les tableaux. Toutes les méthodes qui ont trait à ce type de traitement sont des méthodes dites non supervisées. Dans le cas des prédictions, nous avons également deux tableaux de données, mais nous allons chercher à prédire un tableau avec l'autre tableau. Par exemple, ici, nous allons chercher à prédire le tableau Y en fonction du tableau X. Voyons maintenant les méthodes non supervisées avec un seul tableau de données, des spectres. Nous pouvons soit décomposer ces spectres, soit réaliser une classification non supervisée. Dans le cas de la décomposition des spectres, nous allons chercher un certain nombre de signaux et de poids associés à ces signaux qui permettront de reconstruire les spectres. La décomposition des spectres revient à représenter un spectre comme une somme de signaux pondérés par des poids. Dans l'exemple que vous avez ici, supposons que nous avons le spectre rouge. Nous allons chercher à identifier le spectre vert et le spectre bleu, ainsi que les poids 1,4 et 0,4, tel qu'on puisse reconstruire le spectre rouge selon l'équation qui est affichée sous la figure. Donc, trois méthodes vous seront proposées. L'analyse en composantes principales, l'AMCR-ALS et l'ICA. Voyons maintenant la classification non supervisée des spectres. L'objectif est d'identifier des familles de spectres similaires. Donc, sur la figure de gauche, nous avons un certain nombre de spectres et visuellement, on voit qu'effectivement, il semblerait qu'il y ait trois familles identifiables. Donc, les méthodes vont automatiquement identifier ces familles de façon à nous permettre d'obtenir la figure que nous avons sur la droite. Donc, deux méthodes seront proposées. La classification ascendante hiérarchique et les nuées dynamiques. Voyons maintenant les méthodes non supervisées qui ont trait à plusieurs tableaux de données. Ces méthodes seront aussi appelées les méthodes multitableaux. Dans cet exemple, nous avons plusieurs jeux de données. Nous en avons trois. Un premier qui contient les spectres. Un deuxième qui contient d'autres spectres. Un troisième qui va contenir des aînés chimiques. Et notre objectif va être de voir quelles sont les similarités entre les différents tableaux. Et une méthode sera proposée, la méthode ACOM. Nous passons maintenant aux méthodes supervisées, en commençant par les méthodes de régression qui vont permettre de prédire une information quantitative. Donc, si nous reprenons l'exemple de notre farine de blé, nous allons chercher à prédire des teneurs en gluten. Par exemple, nous allons chercher à prédire la valeur de 10,4% de gluten. Deux méthodes sont proposées, la méthode MLR et la PLSR. Les méthodes de classification supervisées vont nous permettre de prédire une information qualitative. Imaginons que les farines sont issues de trois pays différents, donc la France, la Russie et l'Allemagne. Et nous souhaitons, à partir du spectre fait sur une farine d'origine inconnue, savoir d'où cette farine est originaire. Donc, les méthodes qui vont nous permettre de réaliser cette opération et qui sont présentées dans ce MOOC vont être les méthodes CARS, les méthodes AFD et la méthode PLSDA. A côté de ces méthodes de chimiométrie très importantes, nous avons un certain nombre de méthodes qui sont plus axées sur des applications spécifiques et qui vont permettre à ces méthodes, méthodes que nous avons vues précédemment, de mieux fonctionner. Donc, nous allons voir deux types de ces méthodes. D'une part, des pré-traitements et d'autre part, des méthodes de transfert d'étalonnage. Les méthodes de pré-traitement sont destinées à corriger des déformations que nous pouvons avoir dans les spectres. Par exemple, ici, sur cet exemple, nous attendions le spectre vert et nous obtenons le spectre rouge. Et la déformation, ici, est représentée par le spectre bleu. Les méthodes qui vous seront proposées seront les méthodes statiques volets, des traînes ou SNV. Enfin, les dernières méthodes que nous verrons seront les méthodes de transfert d'étalonnage. Nous avons un étalonnage qui a été obtenu sur un appareil A et nous souhaitons l'appliquer à un autre appareil, un spectre B. Donc, différentes méthodes seront proposées. Les méthodes de biais-pente, modèle update, PDS et également les méthodes d'orthogonalisation. Ce qu'il faut retenir de ce grain, c'est que nous avons vu l'ensemble des méthodes qui seront proposées dans ce MOOC. Plusieurs notions ont été introduites, elles seront détaillées par la suite. Donc, n'hésitez pas à revenir à ce grain tout au long du MOOC, si vous en ressentez le besoin. A bientôt sur le forum. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.